Les premiers du moins qui sonnent Et bien bonjour Jack Salut Anto On est ici chez Martial On remercie d'ailleurs de nous accueillir, de nous avoir invités Au studio de la Corbière Donc je te dis bonjour comme ça du coup Parce qu'on garde un mètre de distance Faire attention Pour oublier les bons gestes On est là pour parler des instruments que tu fabriques Dont des cigarbox Je me suis créé un petit atelier Et de fil en aiguille J'ai acheté des petites machines pour pouvoir travailler mieux Être à l'aise Et fabriquer tous ces cigarbox Donc je me suis intéressé À tout ce qu'il y avait Les petits principes de base de la cigarbox Des caisses, des manches traversantes Des frettes, pas frettes Il y a beaucoup de sortes Pour garder le côté roots Les frettes sont faites avec des barrettes à cheveux C'est original Comme celle-ci Celle-là Fais voir Pour montrer un petit peu ce qu'il y a Celle-là Voilà, tu vois celle-là C'est des frettes Ce sont des barrettes de cheveux Et ça fonctionne C'est ça, bien sûr Voilà Donc c'est des caisses style boîte de cigares Parce que bon Moi j'arrive pas trop à trouver des boîtes de cigares dans le coin Et donc un manche traversant Comme là Qui traverse tout le long D'accord Et trois cordes Quatre cordes Ça dépend Tu peux faire des one strings Tu peux faire beaucoup de choses Explique un petit peu à quoi ça sert D'avoir plusieurs cordes sur cet instrument Trois Deux C'est beau te dire ça Non c'est trois, quatre C'est parce qu'en fait Il y a eu le dérivé du Simmer En trois cordes Ça cordait en open tuning La plupart du temps Et trois cordes En sol, ré, sol Tu vois C'est la sonorité qui change en fait Si t'as trois Oui voilà Dédoubler Ça dépend du jeu Voilà On va dire simplement que Ça dépend du jeu de guitare Si tu mets plusieurs cordes Mais on reste un peu sur les dulcimers Les choses On reste comme ça Tu vois pas plus D'accord Et donc celle-ci Elle est pas amplifiée par exemple Non C'est un instrument qu'on peut prendre Un peu résonant Voilà On peut se jouer On peut rester comme ça Voilà Donc après j'ai dit Bon bah c'est bien Mais il faut Bon les amplifier Donc on travaille Avec des micro-piezzo C'est simple C'est pas cher Et puis bon La guitare Toujours garder cette guitare Pas chère Et puis Accessible à tous Accessible à tous Voilà Et après bon On en fait des plus Plus balèze Entre guillemets Avec des micros Comme celle que je t'ai faite Combien de Doubles micros Toi C'était Dimarcio Et Bon il y a plus de présence Voilà Et donc Les caisses Ce sont souvent faites En freine En épicéa Il y a Du hêtre Je fais un peu Avec ce que j'ai Et J'aime bien Je fabrique de A à Z Les manches Les Comment on est C'est des pièces uniques en fait Il n'y a pas une guitare identique Je travaille pas la chaîne Voilà C'est ça Je fais celle que j'ai envie C'est artisanal C'est artisanal C'est comme ça se présente Si on prend celle-ci Celle-ci Bon Pareil Elle a un autre look Ouais Le jeu est là-dessus De customiser un petit peu Ces petites guitares Ça se trimballe partout C'est un peu la forme Bob Diddley Il avait Ce genre de guitare Bob Diddley Oui Il jouait L'appellation Oui Bob Diddley jouait de la cigar box Après beaucoup de musiciens Ont pris des cigar box Moi j'ai trouvé des photos Sur le J'ai vu que c'est Johnny Depp En avait une Oui Johnny Depp en a une Paul McCartney McCartney Hendrix Hendrix Jouait de la cigar box Beaucoup de gens Après n'importe qui Pas avoir une cigar box Chez lui Tu vois C'est très agréable Jouer en trois cordes On peut attaquer le côté blues Que faisaient les Comment Les noirs dans les champs de coton Parce que ça vient de là La cigar box Il ne faut pas oublier que Ces 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 personnes Qui étaient dans les champs de coton Qui n'avaient pas d'instrument Qui ont fait ça avec les moyens du bord Avec les boîtes de cigares Bien sûr Que les blancs jetaient Et avec ça Ils mettaient un manche Avec un bout de bois Tu vois C'était râpé comme ils pouvaient Et c'est devenu les cigar box Depuis Depuis Si on regarde C'est 1800 Mais c'est très rudimentaire C'est une caisse Avec un Un manche Voilà Effectivement Un jour je suis venu te voir Je savais que tu fabriquais ces instruments Et puis j'avais un vieux micro Qui traînait Donc Dans un vieux sac Voilà Simplement avec des mécaniques Un manche Qui traînait aussi Un bout de bois Je suis arrivé Je t'ai apporté tout ça Et puis tu m'as fait Tu m'as fait cet instrument Voilà Qui est Qui est unique Voilà Oui C'est le cas de le dire Voilà parce que je ne fais pas de Et j'ai découvert Moi cet instrument Finalement J'avais jamais touché une cigar box Je connaissais bien sûr Parce que j'avais vu Qu'il y avait pas mal d'artistes Qui avaient Qui avaient cet instrument J'avais jamais touché Et c'est vrai que la première fois Que j'ai touché cet instrument Enfin voilà Que j'ai joué dessus J'ai tout de suite senti un feeling Enfin j'ai trouvé ça super Roots quoi Très Enfin voilà Ça reste mystérieux Très mystérieux Voilà Et facile à jouer finalement Enfin je veux dire C'est pas très compliqué On peut faire tous les accords On peut faire tous les accords Bien sûr Même en trois cordes Exactement En trois cordes Tu peux faire tous les accords Après il faut les apprendre Par contre voilà Il faut une petite méthode Ou des apprendre Autrement un petit peu Alors explique-moi un peu Comment t'as procédé Parce que je t'ai apporté Un petit peu un puzzle Voilà Qui était peut-être pas De la même famille finalement Et t'as fait cet instrument Avec lequel Après je fais Voilà Bon pour parler du départ Si tu veux Ici On a un montage de bois Ouais Qui traverse Qui va jusqu'au fond Comme ça pardon Et puis le manche Est fixé dessus Donc voilà Pour la tenue Et après la caisse La caisse est modulée En fonction du volume C'est pas la peine De faire des grosses caisses Tout ça Après j'ai attaqué C'est un peu L'accastillage Des micros Donc c'est toi Qui as découpé Tout les boîtes Ah c'est entièrement Oui voilà C'est entièrement fait mince Et c'est ce qui m'intéresse C'est pas de coller des pièces Bien sûr D'acheter du kit C'est pas mon trip Alors par contre On peut prendre des manches De type Strat Et puis le remoduler un peu Et voilà C'est pour ça Je l'ai monté comme ça Moi elle me plaît bien aussi Donc c'est assez intéressant Tu sais qu'elle a servi Sur l'album des Sticky Socks Ah ouais bah ça c'est cool Je te remercie Sur l'album Graf C'est bien On a enregistré un morceau Qui s'appelle Return Sur lequel justement Elle a été jouée Et je suis très fier D'avoir pu participer aussi A jouer avec cette Sur l'album Avec cette Mais tu sais les meilleurs Ambassadeurs pour la Cigar Box Pour moi c'est toi Et puis ceux qui en ont Tu vois Ouais bien sûr Puis il y en a une Qui ne l'a jamais encore sortie Tu vois Mais c'est pour dire que Les meilleurs ambassadeurs Ce sont les musiciens Qui jouent avec Bien sûr Bah je vais la tester Je les vois un petit bout Et puis comme ça Ça va permettre Ça va permettre un peu Aux gens d'entendre Le son qu'elle a Et de voir un peu Comment ça sonne Alors celle-ci Je vais te dire franchement Puisque j'en ai Tu m'en as fait une autre Celle-ci en fait Je l'utilise principalement Pour faire Vraiment pour jouer au bottleneck Très peu Je fais très peu d'accords avec Bien sûr Et je prends un réel plaisir Parce qu'elle a vraiment Une tension si tu veux Qui me permet vraiment De bien glisser Mais c'est vraiment dédié La Cigar Box C'est vraiment dédié A jouer avec un bottleneck Et jouer avec des goulots de bouteilles D'où l'impéhension Allez hop on teste ça C'est très important C'est là C'est très important C'est très important C'est vraiment dédié Sous-titrage MFP. Ce sera toujours pour la cigarbox sur des 3 ou 4 cordes, il ne faut pas s'étendre. Par contre on peut mettre à enjoliver le son avec des cordes doubles, un petit peu comme cette couture, mais ça c'est plutôt un strumstick, mais on reste toujours dans les 3 cordes. Et puis des petites cigarbox électrifiées avec un micro. Donc celle-là c'est... C'est assez simple, comme on disait tout à l'heure, on en met partout. Ça c'est une sorte comme ça. Après c'est plusieurs... Tout dépend des tailles de boîte, des manches plus fins, plus larges... Voilà, oui. Donc dans le style, celle-là aussi, type de manche Strat, avec juste un micro, c'est pas la peine. Bon, on pourrait en mettre 2 ou 3 à la main des personnes qui désirent. Mais celle-là, j'ai préféré d'aller sans 6 cordes. Pour avoir plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Voilà. Entre guillemets. Après il y a celle-là. Celle-là est purement acoustique, non électrifique, comme on l'a dit tout à l'heure. 3 cordes aussi du coup. Donc là on a des... Oui, on reste en 3 cordes. 3 cordes, 6 cordes... J'essaye de... Dans le basique de la cigarbox, tu veux commencer la cigarbox. Commence par une 3 cordes, c'est ce qui est le plus simple. Et puis en plus c'est très facile à jouer. Après bon, j'ai des dog balls aussi, je fabrique des dog balls. C'est-à-dire c'est des cigarbox. On reste dans le... La famille. Le contexte, enfin le format boîte de cigares. Et en fait au milieu, tu mets une gamelle à chien. D'où le mot dog ball. Bon celle-là, c'est une 6 cordes que j'ai fait un peu roots, comme ça. Enfin 3 cordes que j'ai transformées en 3 cordes, pardon. Avec un moule à... A... 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 A brioche ou... A couglob, je ne sais pas. Super, ouais. Avec un couvercle de casserole. Et pour avoir un... Ça c'est le son du... 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 Du country, quoi. Voilà. Il y a plusieurs sortes et... On ne s'en sort jamais parce qu'on fait toutes les couleurs, c'est vraiment... Très agréable. Là, celle-ci tu disais que c'était... Ça ? Ça c'est un... Ça façon... Stromstick. Donc, Stromstick, et du coup on a... Je peux t'expliquer... Voilà. Donc, une corde doublée, c'est ça ? Ça c'est plutôt les guitares des Appalach-Mountain. C'est-à-dire que ces guitares sont faites avec un... Un... Un mois de 4... On dirait 3... À peu près... 4... 3 à 5... 3 à 4 cm de large. D'épaisseur en 2,5. Et ça va jusqu'au bout. Et alors, le jeu consistait à... À couper comme ça. Et laisser les 2 lames de chaque côté. Enlever l'intérieur. Écarter. Et mettre un bois... Ici. Un bloc de bois. Et puis recouvrir. Et d'où ces guitares de Strom. Comme ça. Et ça, c'est une guitare avec... 4 cordes. Enfin, 3 cordes dans la dernière doublée. Ça ressemble un peu au du sueur. Tu vois, on fait beaucoup de choses comme ça. On peut faire beaucoup de... Beaucoup de sonorités différentes. Surtout avec les boîtes que tu utilises. Tout dépend. Il existe, j'en ai fait, des... 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 Des cigars box plates. C'est-à-dire façon plutôt guitare sans boîte de cigars. C'est-à-dire plutôt un plateau de 2,5 à 3 cm. Et avec un micro, un double ou un simple. Et c'est assez sympa aussi comme guitare. Tout la... Tout ce système de guitare 3 cordes a explosé. Il y a plusieurs formats. Donc... On peut y aller un peu libre de ce qu'on a envie de faire. J'ai fait... Dans ces principes-là... J'ai fait une... Une... One string. C'est pas du body de lait. Parce que le body de lait c'est de la guitare. C'est façon basse. D'accord. C'est une one string un peu roots. Parce que bon... Elle a une mécanique authentique, tu vois. Avec... Une corde... De... De rotophile. Ça peut très bien accompagner une cigars box. En fait. Ah oui, oui, oui. Comme ça. Ça peut être complémentaire. Absolument. Absolument. On peut jouer dessus comme ça. Comme une basse. Pareil. J'ai mis un petit piezo. Un capteur piezo. Et... J'ai fait plusieurs formes. Un en forme de hache. C'était assez rigolo, quoi. Et... Three Mears. Ils en ont une comme ça en forme de hache. Et ils disaient... Certainement, quoi. Et ça, si tu veux, c'est plein. C'est plein. C'est plein. C'est un corps plein, quoi. C'est pas... Il n'y a pas de pièce de résonance. Quand on électrifie comme ça, c'est pas la peine d'avoir de la résonance pour faire du larsé. Mais... Voilà, on se donne à... Il y a même des guitares avec une corde. Il y a beaucoup... Dans les Américains... Steve Steve, oui. Qui a fait avec aussi des instruments. Oui, voilà. Steve Steve, il fait une très belle démonstration de Cigarbox. Puisqu'il a toute une panoplie de ces guitares-là. Après, il y a celle avec le... Comment on l'appelle ? La planche à laver, tu vois. Le résonateur aussi. Il y a le résonateur. Il y a le résonateur. Il y a les dog balls, entre guillemets. Et la planche à laver, tu sais, pour rapper. Et là-dessus, il frotte ses doigts. Et puis il peut jouer. Alors, pareil. Il joue avec deux cordes, avec trois cordes, six cordes. Tout dépend, quoi. Mais voilà, c'est très intéressant. Parfait. On joue un coup ? Ah bah, pourquoi pas. C'est un petit truc à tous les deux en acoustique. En acoustique, je prends ça ? Ça te dit ? Oui. Bien sûr. Et toi, je vais tester un petit coup. C'est petit, mais elle a un son... Je trouve que... Voilà, elle est assez petite. Je le trouve petit. Ah oui, oui, mais c'est... Elle sonne super bien. Oui, oui. Voilà. Tu pourrais l'accorder, ça serait sympa. Accessoirement. Un petit peu la couille. Ça bouge un peu l'accordage sur ces... Justement, sur ces... Non, 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 non. Alors, il faut faire attention de mettre des bonnes mécaniques. Ouais. En fait, non, je suis un peu... Toujours pareil, je regarde des trucs roots. Des mécaniques de guitare sèche, en trois, et puis voilà. Tu... Oui, tu proposes plusieurs prix selon le budget, en fait, des gens qui veulent une guitare. Oui. Oui, voilà, évidemment. Selon ce qu'il te propose, selon le budget. Oui, si tu veux vraiment une guitare, même pour faire de la scène un micro, après le budget, tout dépend de ce que tu veux mettre comme micro. La qualité, voilà. On ne parle pas des noms, mais de la qualité, c'est tout. Après, les mécaniques, oui, tu peux mettre des très bonnes mécaniques. Mais là-dessus, c'est pas... C'est pas le but d'avoir des mécaniques, c'est de jouer, surtout. On est pas mal, là. Voilà. Anthony, moi, je t'expliquais un petit peu ce que je faisais, donc toutes ces guitares. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire avec ces Cigarbox ? Ou c'est quoi tes projets dans l'avenir, quoi ? Ben, de continuer à exploiter celle-ci. À jouer sur scène, quoi. Éventuellement, peut-être te demander de m'en refaire une. L'ambassadeur, mais avec plaisir, bien sûr. Absolument. Avec différentes choses, peut-être, à modifier, des souhaits que j'aurais, peut-être, sur une Cigarbox. Bien sûr. Et puis... Mais pourquoi tu ne donnerais pas des cours ? Voilà, ben si, si, justement. Tu es assez en projet. L'idée est là aussi, oui, peut-être, de perfectionner un petit peu le jeu à la Cigarbox. À la base, je suis guitariste. Je donne des cours de guitare à Champagneul dans mon studio et à l'école musicale EMA, aussi, à Lons. Et pourquoi pas avoir quelques élèves, aussi, peut-être, éventuellement, à... Voilà. Si je comprends bien. À attirer sur cet instrument-là. Avec toi, tu es l'ambassadeur de la Cigarbox, mais ça va faire des émules, quoi. Ouais, ben après... Je pense, je pense. Peut-être, oui. Mais déjà, proposer à des élèves d'essayer de voir ce que c'est, de découvrir le son, je pense que c'est quelque chose que je vais suggérer. Bien sûr. OK, je te remercie. Et puis, ben, on remercie Yannick, de Webec, voilà. Martial, de la Corbière, voilà. Merci pour le son et l'image. Le son, l'image, super. Et puis votre patience, surtout. Et patience, et puis l'accueil, super. On est dans un studio formidable, donc... Ah oui, oui. Ça aussi, il faut le faire découvrir et avec... Très bien installé. Bon matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501